Le premier ministre ivoirien rend le tablier. Daniel Kablan-Denkan a remis sa démission ainsi que celle de l'ensemble de son gouvernement ce lundi au président de la République, Alassane Ouattara. Cette démission intervient un mois après les dernières élections législatives organisées dans le pays et le jour même de la session inaugurale de l'Assemblée issue de cette consultation. Pas question d'établir donc un quelconque rapport entre cette démission et la récente mutinérie des militaires selon les autorités ivoiriennes. Selon une pratique politique de longue date, à la séance inaugurale, tous les députés doivent participer à cette session inaugurale y compris bien sûr les membres du gouvernement. Mais vous savez aussi qu'il y a eu une incompatibilité d'être membre du gouvernement et être présent à l'Assemblée nationale. Kablan-Denkan a été élu député dans le Grand Bassam. Le désormais ancien Premier ministre est pressenti pour occuper le tout nouveau poste de vice-président créé par la Constitution du 30 octobre 2016. Alors qu'à Madungon, un proche du président Ouattara pourrait devenir le prochain Premier ministre. Dans ce jeu de redistribution des rôles, Guillaume Sauron entend conserver le perchoir. Il est candidat à sa propre succession à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le président Henri Conabedié. Merci.